Allez Jurassic Park, bonjour, je suis Ross Geller. Friends, Ross, dinosaure. Chaîne numéro 1 sur l'humour, mettez-nous en tendance. Merci. Salut c'est Hardisk et pour la sortie de Jurassic World, j'ai décidé de vous faire une petite rétrospective des films Jurassic Park, de comment ils faisaient les effets spéciaux, principalement que ce soit pour le film qui vient de sortir ou pour les films d'avant. Il faut savoir qu'au tout début de la licence Jurassic Park, c'était également les tout débuts des monstres en 3D, et en tout cas des personnages en images de synthèse complets. A la toute base, sur Jurassic Park, ils ne pensaient pas du tout utiliser d'effets virtuels. d'utiliser plutôt des effets pratiques, on va appeler ici effets pratiques tous les effets qui sont faits sur le plateau. Donc en fait les explosions, la pluie, mais aussi du coup tout ce qui est dinosaure, fait de plusieurs façons. En partie avec des animatronics, et je vous renvoie vers notre ancienne vidéo où on parle justement de Garner Holtz, qui est une des plus grosses boîtes d'animatronics aux Etats-Unis. Mais aussi avec des dino suits, qui étaient en fait des costumes de dinosaures avec des mecs dedans, un peu comme R2-D2 à l'époque. Et oui, il y avait quelqu'un dans R2-D2, ça me fait plaisir de vous ruiner votre enfance. Abonne-toi. En exemple d'animatronics, on va retrouver le grand T-Rex dans le premier Jurassic Park. Il avait été créé par l'équipe de Stan Winston, un grand monsieur du monde des effets pratiques et des animatronics, à qui on voit d'ailleurs le Terminator T-800. De Terminator, parce que c'est dans le nom. Dans le film, la scène principale qui a utilisé des effets vraiment virtuels, c'est la scène où on voit les dinosaures courir dans le champ, où ils sont vraiment en images de synthèse. C'était une des premières fois vraiment qu'on voyait genre d'effets au cinéma. Alors Jurassic Park a fait évoluer la technologie grâce à ça, parce que, encore une fois, c'était un des premiers films à faire ça. Mais il faut savoir que Spielberg, malgré qu'il utilise beaucoup de technologie, il voulait pour ce film beaucoup d'effets pratiques. À la base, il était prévu d'utiliser du stop motion, donc de l'animation faite avec des photos prises image par image avec des petites marionnettes. C'était en fait un clin d'œil au film King Kong de 1933. À la base, on aurait dû avoir quelques scènes comme ça. Et en fait, les effets numériques auraient dû être utilisés uniquement pour supprimer des câbles et ce genre de conneries. Sauf qu'en plein milieu de la pré-production, ils ont fait des tests, justement, ils se sont rendus compte que merde, on peut faire des dinosaures en 3D. Du coup, ils ont fait des dinosaures en 3D. Mais dans ce premier film, les dinosaures en 3D et les dinosaures réels, entre guillemets, évoluent tous les deux dans un environnement réel. Ce qui n'est pas forcément gagné, vous allez voir que c'est important pour la suite. Ça peut paraître un peu débile de dire ça, comme dire que la tour Eiffel représente la France. L'eau s'amouille, la tour Eiffel, c'est Paris, abonne-toi, met la cloche. Mais ce n'est pas forcément gagné, vous allez voir que c'est important pour la suite. En fait, c'est après Terminator 2 en 1991, notamment avec les effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque du T-1000, qui ont été faits par la même personne qui faisait Jurassic Park au niveau effets spéciaux, les effets spéciaux vont devenir complètement mainstream. Ça va vraiment se démocratiser et à ce moment-là, ça va aussi retourner dans la licence Jurassic Park. Et on en arrive à Jurassic World. Et bien, Jurassic World change tout par rapport aux techniques utilisées avant pour faire un Jurassic Park. Je dis beaucoup Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic Park. Jurassic Park. Déjà parce que maintenant, on peut avoir des dinosaures plus vrais que nature entièrement en 3D. Tout simplement parce qu'avant, on faisait un simple modèle d'un dinosaure qu'on essayait de faire le plus réaliste possible, et encore il ne l'était pas. Du coup, c'était utilisé en des scènes avec beaucoup de flou. Mais maintenant, non seulement on fait des modèles parfaits avec des textures parfaites, mais en plus, on arrive à simuler tout un système de peau et de muscles en trois dimensions pour faire vraiment une bestiole réaliste. Donc non seulement on arrive à faire ça, mais on arrive aussi à simuler l'environnement dans lequel ils évoluent. Par exemple, de la flotte qu'on peut simuler entièrement en 3D pour un dinosaure marin. Du coup, avoir le dinosaure virtuel qui interagit avec de l'eau, avec tous les rebonds et tout le bordel qui aurait été impossible à gérer avant. Et donc ici, contrairement à Jurassic Park, l'évolution des effets spéciaux permet deux choses. Déjà des mouvements de caméra entièrement virtuels dans des environnements entièrement virtuels. On peut penser par exemple au fameux plan séquence de Avengers 1 auquel je fais référence environ 8 fois par jour. Dans Jurassic World, ça va se traduire par ce fameux plan qui part d'une chambre et qui arrive sur tout le parc. Ou je sais plus exactement comment ils l'ont fait, mais je crois que deux têtes, la chambre était réelle et à partir de la fenêtre, tout est entièrement faux. Ce qui va donner du coup au spectateur une autre vision en fait du terrain et de la géométrie d'une scène. Un truc que la licence Jurassic Park n'avait pas avant. Mais ça va aussi nous permettre de nous rapprocher des dinosaures comme Jaja. Parce que oui, avant, des gros plans de dinosaures existaient, mais comme c'était sur des animatronics, le niveau de mouvement de la tête, etc. était un peu limité. Alors que maintenant, ils peuvent faire absolument n'importe quoi. Mais alors du coup, comment est-ce qu'ils tournent ça et est-ce que tout est entièrement virtuel ? Et bah pas vraiment. Déjà sur place, pour jouer les dinosaures, ils ont littéralement recruté des acteurs dinosaures. C'est la meilleure phrase que j'ai jamais dite de toutes mes vidéos. C'est-à-dire des gens qui avaient en fait une casquette de dinosaure et qui me faisaient « Grahou, je suis le dinosaure ! » C'est quelque chose. Mais on veut aussi avoir un type d'effet spéciaux qui n'est pas entièrement virtuel et qui personnellement est mon type d'effet spéciaux préféré. C'est les effets qui vont mêler le virtuel au réel. C'est tout simplement de construire la tête d'un dinosaure, voire même carrément jusqu'au cou, et de remplacer tout le reste du corps par un modèle 3D. Ça va nous permettre plusieurs choses. Déjà d'avoir de super repères pendant le tournage, parce qu'on a un vrai truc avec lequel interagir. Et sur un dinosaure qui, par exemple, ne va pas beaucoup bouger, dans une scène où le dinosaure n'est pas en train de courir partout, mais est affaibli par terre par exemple, on va pouvoir faire la tête du dinosaure et l'animer littéralement parce que c'est une marionnette. On va avoir nos acteurs qui interagissent avec, et dans un plan plus large, le reste du corps du dinosaure qui est fait en 3D. Et cette espèce de mix entre le virtuel et le réel, pour moi, c'est ce qui donne toujours les meilleurs résultats. Et la scène dont je parle, c'est dans le premier Jurassic World, avec la scène de l'Apatozorus, A tes souhaits. Et je trouve ça assez marrant de faire ça dans cette scène. Cette espèce de mix de réel et virtuel avec un dinosaure qui est en train de mourir et Chris Price qui reste avec lui. Déjà parce que Phil Tippett, qui travaillait sur des animatronics, qui est un vieux monsieur très connu, a déclaré quand il a bossé sur le premier Jurassic Park et qu'il a vu ce qu'il faisait en virtuel. Mon métier est mort, le décès, le décès. Et puis je trouve que finalement, c'est un bel hommage au premier Jurassic Park. Parce que non, on ne va pas tout refaire en 3D comme des truands. On va quand même garder cette espèce d'artisanat de refaire des robots un peu jolis, hyper complexes à faire. Il manque des équipes de 50 personnes en modelage, en peinture, en robotique, etc. Et on se souvient un peu des leçons du passé dans la production. Et on juste, on les modernise pour que ce soit quand même pas trop cher. Et surtout pour rajouter tout ce qu'on sait faire maintenant, qu'on ne savait pas faire avant. Du coup, ce mix entre l'ancien et le nouveau dans cette scène, je le trouve assez chouette. En résumé, voilà, Jurassic World, c'est beaucoup d'environnements virtuels ou à moitié virtuels qui nous permettent des mouvements de caméra qu'on ne pouvait pas faire avant. Et c'est aussi beaucoup d'éléments virtuels et de dinosaures virtuels qui nous permettent des interactions des dinosaures avec le monde qui étaient impossibles avant. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu ainsi que la cloche comme à mon habitude. Et là, on termine d'enregistrer cette vidéo. Il est midi et demi, j'ai grave la dalle, je vais bouffer. La bonne journée.